Même les véhicules modernes les plus sophistiqués ne peuvent égaler la polyvalence de la nature. Mais même un cheval ne peut porter qu'une fraction de la charge. Si nous avions quelque chose qui combine les capacités tout terrain d'un cheval et la résistance d'une machine, cela pourrait changer notre façon de vivre sur notre planète. Voici LS3, le robot tout terrain le plus avancé au monde. LS3 est un bijou technologique. Il est alimenté par une hydraulique avancée et des algorithmes informatiques qui utilisent des senseurs pour déterminer son déplacement. Il a été inventé par des chercheurs de Boston Dynamics. C'est le couronnement d'années passées à développer des robots. Il y a un total de 12 actionneurs qui sont comme les muscles contrôlés par l'ordinateur à bord qui, lui, est comme le cerveau. Nous avons un algorithme de contrôle qui le fait marcher, faire des pas et conserver l'équilibre en temps réel. L'ordinateur de contrôle s'occupe aussi de la traction des pieds sur le sol, de mesurer si ça glisse. Il coordonne les forces et le mouvement des jambes pour s'ajuster aux variations du terrain. L'ordinateur à bord calcule des ajustements 1000 fois par seconde et envoie des instructions aux actionneurs des jambes pour corriger en permanence le mouvement. C'est difficile parce que c'est en pente. On voit qu'il a les pieds qui glissent. On entend le moteur qui s'emballe parce qu'il a besoin de plus de puissance pour réagir à ce glissement et garder l'équilibre. Un gyroscope l'aide à garder son équilibre dans toutes sortes de conditions. Sable, neige, eau et même sur une pente glissante. La puissance vient d'un moteur qui se trouve dans cette boîte. Le moteur alimente le système hydraulique qui va dans ses actionneurs. Ces actionneurs sont comme des muscles. Ils sont capables d'appuyer sur les articulations du robot. Ah, ici. Voici donc l'actionneur et voici l'alimentation hydraulique de l'actionneur. Là-dessous, il y a un ordinateur qui est l'ordinateur de contrôle qui lie tous les détecteurs. Il a un télémètre laser capable de produire une image 3D du terrain devant lui. Une pente boueuse, c'est déjà assez difficile. Mais comment LS3 va-t-il s'en sortir face à un amas de pierres ? Il ajuste astucieusement sa hauteur au terrain et place ses pieds de la bonne façon pour continuer à avancer. Toutes les décisions sont micro-décidées par ses systèmes internes. À un moment, j'ai cru qu'il allait tomber. Mais il s'est corrigé et a retrouvé l'équilibre. S'il arrive à négocier ça, je pense qu'il est capable de tout.